Ils font le tour du monde, signe de gros contrats, écartent pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants. Salut les dérangeants, bienvenue à cet épisode table ronde où on aborde un paquet de sujets en vrac. Ça va bien les gars? Yes! Salut Carlo! Oh, ça part mal! Quand tu regardes la droite, j'ai dit les gars, mais et la fille? C'est un épisode non genré. Ça va bien Marc-là? Tu finis ce temps-là. Oui, toi? Oui, ça va super bien. Content de faire cette version-là des dérangeants parce que souvent on se dit qu'on ne dit pas assez ce qu'on pense et qu'on ne va pas assez loin dans des sujets un peu plus d'actualité. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Premier sujet, commençons ça raide. Arrive Can. Vous connaissez un peu ce qui s'est passé avec Arrive Can. Arrive Can, un contrat qui devait coûter 60 000 ou 80 000, qui en a coûté au moins 60 millions. Non, ma question, premièrement, vous en pensez quoi de ça? Ça génère quoi comme émotion? Un scandale! C'est que là! Je pense que oui! Non, mais moi, ce qui me fascine, c'est une entreprise qui a quand même fait une soumission à 80 000 $. Moi, j'ai un entrepreneur qui vient chez nous et qui me fait une soumission à 80 000 $. Dès que ça coûte 90, je le questionne. Je suis comme, toi, tu as besoin d'un autre paiement. Pour avoir été dans le secteur des services logiciels pendant quand même des années, c'est un modèle d'affaires qui est très, très reconnu. Le problème aussi, c'est le problème du plus bas soumissionnaire. 100 % des appels d'offres publiques sont généralement basés sur cette règle-là. Et une fois que tu as gagné la soumission, tu as le droit par la suite de refaire des nouvelles soumissions. Donc, du fait, moi, je me rappelle, on a perdu des appels d'offres souvent sur ce modèle-là où la personne rentre avec un très bas prix. Mais une fois que tu es rentré, tu peux demander un nouvel appel d'offres pour des mises à jour. Mais il n'y a personne d'autre que la personne qui a créé l'application qui peut le faire. Donc, pour moi, il y a une responsabilité de l'entreprise qui ont clairement abusé parce que n'importe qui dans le monde du logiciel aurait été capable de faire cette application-là pour moins cher. Juste, je t'arrête. Toi, tu me dis que, dans le fond, l'entreprise a juste profité du système et ce n'est pas tant de leur faute. Je dis que c'est leur faute. Donc, en fait, après, la réalité, tu l'as très bien dit, il y a un système qui est en place et qui encourage très, très souvent d'arriver avec une soumission la plus basse possible. Fait que si tu es très, très honnête et que tu te dis, je vais faire une soumission la plus haute. Je te donne un exemple. J'ai perdu un appel d'offre parce qu'on voulait faire une expérience en réalité augmentée sur écran géant. J'ai soumissionné sur un écran format cinéma. J'ai un compétiteur qui a soumissionné sur une télévision 52 pouces. L'appel d'offre n'avait pas déterminé ce qu'était un écran géant. Ce soumissionnaire-là a gagné l'appel d'offre. Évidemment, ils ont tout fait. On ne peut pas faire ça sur un écran 52 pouces et aller chercher des extensions de la soumission. Ils réussissent à aller chercher plus d'argent. Je pense qu'arrive Cannes. Évidemment, l'entreprise a de la responsabilité, mais pour moi, la grande responsabilité est politique et fonctionnariale. C'est quoi si ce n'est pas apprendre à être un crosseur professionnel que de bypasser les appels d'offres? Sans vouloir être plate, tu es dans le monde de la construction. Je peux garantir que c'est un modèle assez reconnu aussi dans le milieu de la construction. Et combien de personnes disent « Ok, la seule façon d'être capable de payer mes loyers, c'est de faire de l'éviction parce que malheureusement, ma personne qui est là ne paye pas assez cher et il faut que je l'entretienne. » Je t'ai même entendu parler de ça dernièrement où tu disais « Tu as ce besoin-là, ça peut. » Non, on n'a pas besoin. Au contraire. Moi, le point, c'est de dire « Je pourrais être un crosseur et je ne le fais pas. » Ça fait que moi, ça me fait chier quand je vois des entrepreneurs dire « Je suis un expert à crosser le système. » Mais attends, attends. Le feriez-vous? Parce que tu sais, tu as la chance d'avoir un contrat avec le gouvernement du Canada. C'était sûrement pas un appel d'offres. À 60 000, les appels d'offres ne sont pas obligatoires. C'est 110 000, le seuil, à peu près. Ça fait que c'était sûrement de gré à gré. Dans le temps de la pandémie, il y avait beaucoup de gré à gré pour ce genre de contrat-là, surtout pour 60 000 ou 80 000. Il y a plein d'autres mesures qu'on devrait toujours prendre en compte dans un appel d'offres. Puis je reprends ta question. Est-ce que vous l'auriez fait? Moi, j'ai déjà été confrontée à des situations comme ça. Puis on dirait que je suis conne. Dans un souci de transparence, j'ai dit « Ah, mais vous vous plantez. Je vais vous aider, moi, à monter l'appel d'offres. » Est-ce que je l'ai eu? Non. Non, c'est ça. Parce que j'ai dit « Ah non, c'est mal monté. Vous allez vous retrouver avec beaucoup trop de questions. Il y a des technicalités que ça répond pas. J'aurais juste dû me fermer, puis le faire tout à mon avantage. » Puis faire comme son concurrent à lui. C'est avec un réseau d'hôpitaux, puis tu sais, c'est le gouvernement. Puis j'aurais pu avoir le contrat. J'ai tout perdu. Parce que c'était moi qui étais le fournisseur en place sur plusieurs matériaux, puis tout ça. Puis j'ai perdu le mandat parce que j'ai voulu bien faire. J'ai voulu aider. Puis finalement, j'étais arrivée deuxième. Le monde des affaires est sans pitié. Mais moi, la question que je me pose, c'est « Est-ce que vous aimez ça? Aimeriez-vous, dans votre carrière d'entrepreneur, être fournisseur du gouvernement? » Moi, j'ai été fournisseur du gouvernement à plusieurs reprises dans différentes entreprises. Là, les Olympiques, d'ailleurs. Exact. Les Olympiques, il n'y a rien avec le gouvernement, je te dirais, à l'intérieur de ça. C'est parapublic. C'est probablement parapublic. Ce qui est très, très différent, c'est que la gestion des dossiers parapublics sont différents. Je ne pense pas, parce qu'on répond rarement à des appels d'offres dans mon entreprise en ce moment, entre autres pour cette raison-là du prix. On n'a pas envie de répondre à des appels d'offres. Mais travailler pour le gouvernement, pour moi, il y a même une certaine fierté. Si tu es capable d'avoir un contrat gouvernemental qui fait du sens, pourquoi pas? Et ça reste un des plus gros donneurs d'ordre au Québec, au Canada, au monde. C'est toujours les gouvernements. La deuxième question. Toi, Carlo, tu le ferais-tu? Moi, je suis… Ben oui, les écoles. 80-85 % de nos revenus sont aux écoles, aux centres de services scolaires. Mais là, OK. Le vérificateur général, avec la nouvelle loi, a le droit d'auditer les entreprises privées si 50 % du chiffre d'affaires ou plus vient du gouvernement. Mais gouvernement, parce que les écoles, les centres de services scolaires, c'est le gouvernement, mais par extension. Est-ce que ça inclut aussi des organismes financiers par le gouvernement? J'en ai aucune idée. Mais t'aimerais-tu ça que le vérificateur général se mette le nez dans ton entreprise? J'aimerais-tu ça non. Est-ce que ça me dérangerait? Non. Tu vois, c'est ça la différence. Est-ce que ça dérangerait? Non. Puis pour moi, l'angle peut-être qu'on n'a pas couvert sur le sujet pour en avoir fait le tour, c'est la responsabilité. C'est l'angle de la responsabilité. Parce qu'on peut faire une différence entre le gouvernement et une entreprise privée comme nous. N'importe qui dans une entreprise privée aurait donné un contrat de 500 millions de dollars qui devait coûter 80 000. Je parle d'entreprise privée, incluant des entreprises publiques qui ont les moyens de donner ce type de contrat-là. On peut penser à Bombardier. Tu sais, demain matin, Éric Martel de Bombardier avait un budget de 80 000 dollars pour mettre sur un jet et ça l'a fini à 500 millions. Éric Martel n'est plus là. C'est terminé. Il se fait renvoyer. Aujourd'hui, c'est des fonctionnaires de deuxième niveau. J'ai vu un peu la chasse aux sorcières en ce moment dans l'appareil gouvernemental. C'est des fonctionnaires de deuxième niveau qui sont tenus responsables de ces décisions-là. Et on sent que tout le monde est en train de se mettre la tête dans le sable. Un peu comme on a fait avec le panier bleu, un peu comme on fait avec bien des situations. Le gouvernement, quand ça va mal, c'est pas de leur faute. C'est jamais de leur faute. Et moi, c'est ça qui me dérange. Les dérangeants sont fièrement supportés par le cabinet bleu et de chef légal. Réflexion juridique, réflexe d'affaires. Communiquez avec nous pour vos besoins en droits des affaires et des technologies. Parlant politique, allons sur un deuxième sujet très, très, très politique et environnemental. Tu parlais des critères EG, la taxe carbone. Moi, je suis un fervent défenseur de la taxe carbone. Ce concept-là de taxer la pollution. Fait que tu vas être conservateur. Ah non! À mon avis, je vais faire mon intro là-dessus. L'idée, c'est que le modèle économique fonctionne beaucoup par le prix. Le prix donne une tonne d'informations sur ce que tu vas acheter comme consommateur, comme entreprise. Mais si le prix n'inclut pas le coût de la pollution, ça avantage beaucoup trop les entreprises très polluantes, soit dans la conception ou dans la façon dont ils gèrent leurs procédés. Donc, la taxe carbone, ça fait juste une mise à niveau de toutes les entreprises par rapport à la qualité des émanations de CO2, entre autres, puis de pétrole qu'ils vont utiliser dans leur processus, etc. Donc, la taxe carbone est à 65 $ cette année, je pense, de la tonne. Elle augmente de 15 $ par année pour se rendre à 190 200 en 2030. Êtes-vous d'accord avec ça? Complètement contre. En fait, pour et contre, mais très peu pour et beaucoup contre. Non! Moi, je reviens de France, dans laquelle les agriculteurs ont mis du fumier sur la route pour bloquer l'entièreté des routes. Pourquoi? Parce qu'ils chialent tout le temps? Non! Les Français, oui, mais pas nécessairement les agriculteurs. La population est entre autres derrière les agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'ils se font imposer des taxes environnementales qui sont les seules à devoir payer dans l'Union européenne. Aujourd'hui, la mondialisation, il faut arrêter, c'est un sujet qui est là. Donc, le problème de la taxe carbone. Si tu me dis, Dominique, demain, l'entièreté du monde, incluant la Chine, l'Inde, vont payer la taxe carbone, je suis le plus grand défenseur. Moi, je pense que l'environnement, c'est un problème de riches. Les seuls gens que je connais qui parlent d'environnement et qui sont sans arrêt écoanxieux sont des gens qui ont énormément d'argent ou qui sont dans la classe moyenne, ce qui est énormément d'argent face au monde normal. Le problème, c'est un problème de distribution de richesse. Donc, le problème, encore une fois, qu'on a, c'est que si le Québec paye la taxe carbone ou le Canada paye la taxe carbone et que Trump est élu très, très bientôt, pensez-vous que les Américains vont payer la taxe carbone? Donc, on parle d'un désavantage économique sur la concurrence, ce qui veut dire que nos produits vont être plus chers. Tout ce qu'on fait va être plus cher parce que nous, on a décidé de contribuer à l'environnement, ce qui est un geste extraordinaire. Mais économiquement, si les gens commencent à perdre leur job, etc., je peux te garantir qu'ils vont moins composter parce qu'il y a une pyramide de moise-l'eau. Tu y vas sur tes besoins primaires une fois que tes besoins primaires sont là. Donc, pour moi, l'environnement, c'est un vrai problème. Je fais partie des gens qui pensent qu'il est peut-être trop tard. Mais la réalité, je pense que si ce n'est pas quelque chose qui est appliqué à l'entièreté du monde, on est en train de tuer des entreprises. Mais pour moi, le plus grand mensonge là-dessus, c'est que pendant le confinement de la COVID, tout le monde était à la maison. Il n'y avait plus de voyage aérien, il n'y avait plus d'avion. Et on n'atteignait quand même pas les cibles de Kyoto. Absolument. Donc, la production a baissé de gaz à effet de serre, mais on a reculé de quelques années après. Ce qui est frustrant aussi, c'est que moi, je suis tout le temps là à prôner l'écologie, l'environnement. Puis là, je fais tout de mon côté, tout ce que je peux faire avec ma business, puis moi, en tant qu'individu dans ma société. Puis là, tu écoutes le Super Bowl. Puis là, tu as pu voir, il y a eu une image qu'on a captée qu'après le Super Bowl, tous les jets privés qui ont quitté Las Vegas. Puis je vais être comme, OK, moi, moi qui fais mon compost chez moi, puis qui aime mon entreprise, j'essaie d'être bienveillante. Puis là, je vois ça, puis je dis, ah, ça sert-tu vraiment à quelque chose, ces efforts-là? Il y a des questions simples. Qui ici a commandé sur Amazon dans le dernier trois mois? Tout le monde, clairement, oui. Donc, OK. Donc, déjà, je le vois. Moi, j'avais investi dans une entreprise, Rose Bouda, qui faisait des vêtements et co-responsables à base de bouteilles recyclées. On en vendait plein durant la pandémie. Quand les gens recevaient des chèques, il y avait de l'argent. Mais on a commencé à se faire dire, vos leggings sont même trop chers. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas payer les co-responsabilités. Donc, je reviens toujours dans ma boucle de l'environnement est un problème de riche parce que la réalité, quand les gens n'ont plus d'argent, aujourd'hui, la plupart des produits écologiques, je pense à Loop avec David et Julie qui me disent, hé, nous autres, on n'était pas listés chez Maxi et chez Costco parce qu'on était un produit haut de gamme environnementale d'économie circulaire. Il n'y a plus personne qui va chez IGA puis Métro, ils vont chez Maxi et Costco parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ça change complètement leur stratégie. Puis au niveau du prix, ils doivent commencer à diminuer un peu la qualité du produit pour être capables d'aller chercher le bon prix. Donc, il faut, on revient toujours à un problème qui, moi, l'environnement est un problème économique, principalement, et de redistribution de la richesse. Et on n'en parle pas de la redistribution de la richesse, on parle d'environnement. Mais la réalité, je pense que si on ne réussit pas à mieux distribuer la richesse, et on s'entend, on le fait très, très mal, la planète va aller mieux, on ne va pas frapper les cibles et on va continuer simplement à prolonger le problème. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passez de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca. Prochain sujet. Prochain sujet. Allons business, business. Moi, dans les conversations que j'aime le plus d'entrepreneurs, c'est quand on a nos lunchs ou nos soupers ou soirées de Noël ou de brainstorm, puis c'est là qu'on se raconte ce qu'on a vécu puis que c'est tough on a le fait puis qu'il est le fun. Puis encore juste avant l'enregistrement aujourd'hui, on parlait PR et tout ça. Mise à pied d'employés. Il y a une forme de... Bon, tu sais, il y a un marasme économique, disons ça comme ça. Est-ce que vous avez eu à mettre à pied des employés dans les derniers mois? Dernier mois, plus ou moins, parce que nous, on a vécu la pandémie. Dans la pandémie, j'ai mis 90 % des gens à pied un après l'autre et ça, ça m'a appris à quel point aussi on embauche de manière extrêmement prudente. Ce qui veut dire que dans les trois dernières années, on a doublé à peu près à chaque année, mais on a embauché peut-être 10 à 20 % plus d'employés. Donc, on est aujourd'hui sur arrêter de dire l'économie va bien, on embauche plein de gens puis on finit par plus savoir ce qu'ils font, on finit par plus savoir ce qu'ils contribuent. On embauche bien parce qu'on a vu qu'à chaque fois que tu laisses aller des vagues d'employés, ce que ça fait à la culture, ce que ça fait à ces gens-là. Donc, aujourd'hui, on a une très, très forte réflexion sur pourquoi on embauche quelqu'un, pourquoi il va contribuer à l'entreprise, pourquoi on le garde, ce qui veut dire que là, on a fait un gel d'embauche pour la prochaine année. On a quand même des ambitions d'aller chercher une croissance de plus de 50 à 75 %, mais avec un gel d'embauche. Donc, c'est comment on travaille mieux avec nos gens, comment on les traite mieux, mais définitivement, j'ai eu les vagues de licenciements massifs, on les voit, il y en a qui s'en viennent, il y en a qui sont commencés et souvent, c'est le problème, justement, purement économique de dire l'argent est gratuit, on va embaucher plein de gens parce qu'on pense que plus de gens veut dire plus de productivité. Moi, je suis partisan de t'es mieux d'étirer ton monde à 120 % de tâches puis le 20 %, pas important, il ne sera pas fait de toute façon, que de dire « Ah, tout le monde semble être un peu à la limite, on embauche du monde » parce que là, c'est là que tu te mets à faire des choses qui ne servent pas, qui n'avancent pas ton modèle d'affaires ou ils travaillent fort, les gens, mais ils font des affaires qui sont finalement inutiles dans ton modèle. Le gros enjeu, c'est quand on écoute notre équipe en disant « On a besoin d'aide ». Beaucoup, les employés vont dire « On peut-tu embaucher quelqu'un de plus ? » C'est la réponse à tout problème. Quand tu parles aux employés, il y a un problème, il faut embaucher. Plus de gens, plus de gens, plus de gens. Tu vois, moi, mon réflexe, c'est à dire est-ce qu'on va, d'être plus efficient, on va-tu économiser 60 000, 70 000, 80 000? Est-ce qu'on perd 80 000 $ en ce moment à ne pas faire ce que cette personne l'offrait? Puis c'est très, très rare que j'ai un employé qui est capable d'avoir un argumentaire contre ça. C'est-à-dire, prouve-moi qu'il y a 80 000 $ qui n'est pas rentré, même plus, en fait, c'est 1,2, 1,25 avec les DAS. 80 000 de salaire, souvent, va te coûter 105 000. Puis, prouve-moi qu'il y a 105 000 $ qu'on ne laisse à la table ou qu'il y a de projet pas réalisé. Là, souvent, ça va dire « Ah oui, mais on serait tellement meilleur. » C'est que les employés, ils ne sont pas fiers du produit parce qu'ils sont stretchés. Après, ils disent « Embauche. » Non! Ou moi, ce que je vois souvent, c'est… puis j'essaie d'avoir de plus en plus la culture à chaque mois, chaque deux mois. OK, mais pourquoi on fait ça? Est-ce que tu viens faire? Pourquoi on fait ça? On a vraiment encore besoin de le faire? Peut-être qu'on avait besoin de le faire il y a deux ans, mais là, pourquoi on fait ça encore? Ce qui est le plus difficile, puis Elon Musk est un bon exemple. Quand tu vires 75 % de tes employés, il n'y a pratiquement rien qui change. On ne va pas dire que Twitter n'a pas changé, mais quand même. Puis, j'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait quand même des grosses coupures ou qui ont laissé aller des tops dans leur entreprise, puis ils disaient, j'aimerais ça qu'une fois que ces gens-là soient partis, il se passe quelque chose. C'est pratiquement de dire que ça me prouve que c'était une erreur, que ça l'a fait mal. Mais c'est arrivé très, très souvent, des entreprises ont laissé aller des personnes puis ont fait, hey, on est capable aujourd'hui de continuer d'avoir les mêmes revenus, évidemment, beaucoup moins de dépenses, une meilleure prospérité économique avec moins de gens parce qu'effectivement, on tombe beaucoup dans le qui fait quoi, dans l'embauche de la coordonnatrice qui coordonne le travail de l'autre coordonnatrice. Est-ce qu'on devrait à chaque année ou est-ce que vous le faites, dire, OK, bien, mettons, je mets à pied 10 % de mon monde à chaque année ou 10 % d'un département justement pour dire, de toute façon, ça va s'encrasser. Tout s'encrasse tout le temps. Moi, je décrase ça à chaque année. On fait ça. Tu fais ça? On fait ça. Ça fait que ça fait partie de notre culture de A-Player. C'est connu aussi. Ça fait qu'on a décidé, c'est connu. En fait, c'est Culture Netflix un petit peu, une inspiration de Culture Netflix qui dit que tu donnes des très bons paquets de départs, par exemple, quand tu décides d'avoir une culture comme ça. Je dirais que ce n'est pas une obligation écrite dans un livre de dire à chaque année, je dois laisser aller trois ou quatre personnes. C'est à chaque trimestre, il y a une question sur une grille de notation et tu as le droit, en fait, d'une chance. Pour nous, il y a une fois où tu as le droit de ne pas avoir performé à la hauteur de ce qu'on s'attend sur notre grille qui sont nos valeurs d'entreprise. Donc, nous, on dit qu'on a une culture de croissance, etc. Quelqu'un qui refuse un mentor chez nous. Par exemple, on t'offre un mentor, tu le refuses. Sans le savoir, automatiquement, tu viens de perdre des points parce que tu n'es pas dans une culture de croissance. Si on te le reoffre au prochain trimestre, tu dis non, tu es hâte. C'est très, très rapide. Donc, on laisse aller des gens. Malgré la croissance de l'entreprise, on laisse aller des gens. À chaque fois, je suis terrorisé, moi, de laisser aller des gens. Je ne suis pas pour vous, mais à chaque fois, surtout des gens, parfois, à des hauts niveaux. Et je suis à chaque fois terrorisé, mais à chaque fois, ça a été intéressant ce que ça l'a créé en termes de leadership. Donc, oui, je pense que définitivement, les gens doivent bouger et que si tu veux une culture de super performance, et ce n'est pas fait pour toutes les organisations, tu dois laisser aller des gens parce qu'un des gros problèmes aussi, c'est quand les gens deviennent trop confortables, ils ne restent plus pour nécessairement donner de la valeur à l'entreprise, ils restent parce qu'ils sont bien. Puis nous, on s'est rendu compte qu'on avait rendu nos gens trop bien, mais qu'il n'y avait pas l'envers de la médaille de dire on vous donne du quatre jours semaine, on vous laisse travailler à la maison, on vous paye 20 % de plus que le marché, bien en dehors de ça, il faut que tu sois quelqu'un que tu l'aies, sinon il faut que tu perdes ta job vite parce que sinon, tu ne passes pas le message de dire c'est un privilège, ce n'est pas un acquis. Puis comment tu fais ça? Tu as devant toi un employé qui n'est pas à la hauteur, tu l'as déjà averti deux fois puis tout ça, comment tu le fais? En fait, généralement, la première fois, il va avoir ce qu'on appelle un plan de redressement. La première fois, le manager, le leader qui s'occupe de lui va lui dire « Tu n'as pas atteint tel, tel, tel objectif. » L'autre chose, on ne devrait jamais avoir un employé surpris de perdre sa job. Ça, c'est un des gros problèmes parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas laisser savoir à l'employé que ça ne va pas, etc. Puis il va perdre sa job puis il est surpris, il n'a pas eu la chance. Moi, ça m'est arrivé récemment, j'étais prêt à laisser aller une personne puis j'en parlais à quelques autres entreprises et elle me dit « Tu sais, moi, Carlo, j'aurais aimé ça le savoir avant. » Exact. Je pense qu'on pourrait annoncer quelque chose puis donner une chance de… Oui, tu as raison. Exact. Fait que généralement, la personne va savoir, tu vois, on vient de laisser aller quelqu'un en customer support et la question que j'ai posée au management meeting, c'est « Ok, est-ce qu'elle a été surpris, cette personne-là? » Elle dit « Non, il ne savait pas quand, mais il s'en attendait. » Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà eu certaines discussions avec lui de ce côté-là. Donc, c'est assez transparent chez nous comme approche. Les gens le savent. Par contre, il ne faut pas que ça devienne non plus une campagne de terreur. Ce n'est pas « Hey, tu n'es pas bon, tu vas perdre ta job. » C'est dans le respect et la bienveillance, mais on a une culture de performance et oui, on ne peut pas se permettre d'avoir un employé qui ne performe pas pendant six mois. On va chercher un Top Gun. On dit « Asti, il y a un logbook. Il va être capable de ramener des ventes. » Les vendeurs sont les pires. Parce que les vendeurs, le problème, c'est qu'ils sont bons en entrevue. C'est ça. Puis là, tu te dis « Hey, ça m'a tellement coûté cher la tirée, je le paye tellement cher, je vais lui donner une chance. Je vais lui donner deux chances. Ça fait six mois. Ça fait deux, trois mois qu'elle est là, à prendre ses aises pour apprendre le produit, la business. Ce n'est pas là qu'il faut que tu la coupes. C'est peut-être là qu'elle va produire. Tu as toujours l'espérance. C'est tout le temps. Moi, j'ai qualifié A, B, C, D. Je pense que c'est Simon Sinek qui évaluait ses employés comme ça. Dans le fond, tu as le « A », c'est cette aptitude au niveau des connaissances, mais aussi au niveau de la culture. Est-ce qu'il répond bien à la culture? Est-ce qu'il y a un « fit? » Puis des fois, tu peux avoir un bon B que tu peux muter vers le « A ». Il y a un manque de connaissances, mais au niveau de la culture, il est là. Mais c'est les C qui sont souvent plus problématiques. Il n'y a pas de « D », je pense que c'est juste A, B, C. Le « D », c'est que tu le mets… Non, non, le « D », c'est que tu le laisses aller vite. Moi, j'ai vu que les C et même les B contaminent les A. Ce que j'ai fini par découverte, c'est que les ultra-performants, ils ne veulent pas travailler avec des B et des C et ils sont contaminés. C'est pour ça que nous, même le B, il y a du potentiel, mais c'est un potentiel peu patient pour devenir un A parce qu'on s'est rendu compte que les meilleurs veulent travailler avec les meilleurs et qu'on n'a pas tant le choix parce que dès qu'on en laisse un ou deux C puis cinq, six B, toutes les A vont commencer à être des B. C'est comme dans une entreprise technologique comme la tienne, clairement que tu n'as pas le choix. Ce que tu dis, je trouve ça vraiment extraordinaire. Je trouve que c'est une belle culture et c'est intéressant comme la manière de faire. Mais dans une entreprise plus traditionnelle, je ne pense pas que tu peux juste mettre du monde. On veut aller chercher on veut sécuriser les clients, trop bouger, c'est instable, on va aller chercher de la stabilité. Tu vois, moi, commencer à dire que je veux mettre à pied du monde et que ça devient une culture, je ne pourrais pas. Ça va sur l'embauche. Moi, c'est pas des bonnes embauches et après ça, de maintenir ça, d'avoir une formation, de se rencontrer, de solidifier, mais pas dans une culture de je veux mettre 10 % à la porte parce que sinon, je passerais du tout le temps. La définition du A est aussi propre à nous. Ce qui veut dire que peut-être que pour toi, le A, ce n'est pas nécessairement la même chose que nous qui est dans l'ultra super performance. Ça vient toujours à la bonne embauche. Généralement, un des problèmes, puis je challenge souvent mes managers comme ça, dès le moment qu'ils laissent aller quelqu'un, surtout que cette personne-là est là depuis longtemps, c'est qu'est-ce qu'on a manqué à l'embauche, qu'est-ce qui fait qu'on l'a étiré. Parce que moi, je trouve qu'un des plus gros problèmes, c'est qu'on repousse les mises à pied souvent très, très longtemps. Souvent, la personne, après trois mois, on le sait que ce n'est pas la bonne personne qui ne va pas livrer les performances qu'on veut. Puis là, on va lui donner un autre trois mois, puis un autre trois mois, puis un autre trois mois. Puis là, on va étirer. Puis c'est là que la gangrène, pour moi, va prendre à l'intérieur de ça. Puis tu as raison de dire dans des entreprises traditionnelles, mais je continue de dire que tu dois avoir une certaine culture dans laquelle au minimum, les C. Je pense que les B sont une belle zone tampon avec du potentiel. Je pense que même dans une entreprise, je pense que dans une usine, tu as un C, il faut que tu le laisses aller parce qu'il ne va pas laisser... Ah non, clairement, 100 %. Le CA de dérangeur de cette semaine nous est permis par Kiera Capital, la plus importante banque d'affaires indépendante québécoise offrant des services conseils pour vos projets de vente, d'achat et de financement d'entreprise. Avec plus de 300 collaborateurs dans 35 pays, Kiera Capital vous offre un monde à la hauteur de vos projets. Prochain sujet, Dominique, tu as écrit un article dans le journal des affaires qui a fait pas mal jaser où tu critiques la formule des dragons. J'aimerais ça me léger ça avec un autre sujet où on met en vedette les entrepreneurs beaucoup. Puis tu sais, des fois, c'est les banques qui font ça ou n'importe quelle entreprise associée à un autre entrepreneur. Puis il y a un exemple récent avec Cookit où moi, j'ai vu passer Cookit, Judith Fetzer, entre autres, qui était de plus en plus mis sur un plateau d'argent d'une entrepreneur à succès, une femme entrepreneur, l'entreprise grossie. Pierre-Yves McSwin a dit aussi qu'elle avait joué beaucoup cette carte-là de l'entrepreneur. Mais on la jouerait tous, je pense. Plus on a une notoriété, plus c'est le fun. Je ne comprends pas que dans les concours d'entrepreneurs ou même au Dragon, on ne demande pas les états financiers. C'est comme, on dit, ah, c'est vraiment un concours de personnalité d'affaires. C'est un concours où c'est… De notoriété qui a assez la notoriété aussi. Mais je ne comprends pas ça. Peut-être, tu sais, pour banter ce que tu as dit, puis je pense qu'on contribue malheureusement aussi un peu à ça à certains moments. Tu sais, tu as dit, ah, on ferait tous ça. Ça, c'est le problème, c'est qu'on donne l'image que l'entrepreneuriat, c'est un profil de personne. Tu sais, puis ça, il faut faire attention parce qu'on est tous, je pense, assez extrovertis. L'entrepreneur, tu sais, from good to great, souvent les meilleurs entrepreneurs sont des introvertis, ne sont pas des gens qui viennent dans les médias, etc. Et c'est même un problème pour les dragons pour avoir parlé quand même assez rapidement avec les producteurs. La plupart des gens qui ont des grands succès ne voudraient pas aller au dragon, ne voudraient pas. Le nombre de personnes qui ont dit non à cette chaise-là sont énormes. En fait, le problème, c'est les personnes qui écrivent au dragon en disant, « Hey, j'aimerais ça être dragon. Hey, j'aimerais ça être dragon. » Et c'est là qu'il y a un problème. Ça devrait être un flag. Donc, je pense que, tu sais, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est l'aspect de vouloir profiter de cette visibilité-là et de refuser l'envers de la médaille. D'être fâché que les médias parlent, de dire « Hey, Cookit est en faillite, etc. » D'être fâché des articles qui ont été quand même tendres, je trouve. Pour moi, c'est si tu montes, tu dois savoir que tout ce qui monte redescend et tu dois aussi accepter que c'est un risque, que tu deviens une personnalité publique, que tu te dois d'avoir pattes blanches. Et moi, je l'ai dit, le problème, ce n'est pas nécessairement le choix des dragons ou les états financiers, c'est des deux côtés. Les dragons, comme tu le dis, ne devraient pas accepter des gens qui sont en difficulté financière. Je ne pense pas qu'ils le savent. Mais les gens qui sont en difficulté financière ne devraient pas non plus accepter le siège aux dragons. Mais la réalité, le passage de Judith aux dragons a été le meilleur canal de vente qu'elle a eue. Elle n'a jamais vendu autant d'abonnements pour Cookit après ça. Ça a peut-être aidé le cash flow de Cookit. Donc, on peut se poser la question sur qui était responsable là-dedans. Mais pour moi, il faut faire attention à glamoriser l'entrepreneur. Mais je pense qu'il y a dix ans, on avait besoin de ça. Il y a dix ans, les entrepreneurs étaient mal vus. Les entrepreneurs n'étaient beaucoup moins aimés qu'aujourd'hui. Je pense que là, il faut faire un petit retour en arrière de dire dix ans plus tard, on est en train de créer le nouveau monstre. Pour moi, c'est un peu comme le patronat et le syndicat. Avant, le patronat profitait des employés. Le syndicat est arrivé, il était nécessaire. Le syndicat profite des… Est-ce qu'on peut trouver un milieu? Donc, je pense qu'on doit continuer de mettre des entrepreneurs en vedette. Sinon, à qui les gens vont s'associer pour le devenir? On doit faire attention parce qu'il y a beaucoup de châteaux de cartes en ce moment dans le monde de l'entrepreneuriat où c'est beaucoup de l'image avec pas de substance. J'entends souvent le fake it until you make it. Moi, j'ai tout le temps été contre cette avenue-là et en ce moment, je trouve que ça me rattrape et je devrais des fois faker plus pour arriver à d'autres paliers en entrepreneuriat. Je le vois autour de moi, j'ai plein d'entrepreneurs qui faken. Ça fake, ça fake. Moi, je me compare à ça et je rentre chez nous et finalement, c'est du gros bluff. C'est un peu comme jouer au poker. Il y avait la citation qui disait « Fais attention à quelqu'un qui fake it parce que peut-être qu'il pense qu'il est vraiment capable. » Mais tout le monde… Je pense que ça nous rattrape. On dit que tout le monde qui a fait la lune de Forbes qui était beaucoup des fake it « Until you make it » sont soit en prison ou sur le point d'être en prison. J'ai écouté Norbourg en fin de semaine et j'ai fait comme « Wow! » Je pense que ça dure un moment. Ça, c'est fake it. Jouer avec le risque. Les gens se collent à ce qui marche. C'est ça l'affaire. Quand je dis que tout le monde l'offrait, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est des extrovertis et qu'on doit être la mascotte de notre entreprise ou sinon, ça en prend une. Mais si tu as la chance d'être assis sur une chaise des dragons, même si tes états financiers ne le permettent pas, ce n'est pas grave. Tu as 800 000, un million de personnes qui te voient toutes les semaines et cette notoriété-là, cette impression-là de succès rejaillit positivement sur ton entreprise. Ça vaut de l'or. Oui, mais c'est un mensonge intellectuel. C'est que les dragons devraient s'appeler les mentors. Il faut penser que les dragons, c'est une business. Juste pour mettre ça clairement, le show télé est produit par la production média, le producteur qui est derrière ça. Il y a un public cible. Le public cible refuse cette approche-là. Donc, la réalité, c'est que le problème, c'est aussi qu'au Québec, on n'aime pas cette approche-là. Ce qui veut dire que s'il apprend cette approche-là, il y a moins de gens qui écoutent le show. S'il y a moins de gens qui écoutent le show, il ne va pas être renouvelé, il ne va pas avoir le budget pour qu'on tue le show. C'est qui le public cible des dragons aujourd'hui, mettons? Il y a deux publics, je pense, de ce que j'ai bien compris des dernières discussions que j'ai eues. Il y a la famille. Des gens généralement un peu plus âgés, mais qui vont écouter ça en famille, un peu comme un show de télé-réalité. Il y a des gens un petit peu plus âgés. En fait, comme il dit, il dit le problème, c'est que le milieu, qui sont souvent les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs aujourd'hui, ils sont rendus sur Netflix. Ils sont rendus ailleurs. Ils ne sont pas écoutés Radio-Canada. Mais pour moi, c'est beaucoup plus l'éthique de dire je fais semblant effectivement que je suis fortuné ou je fais semblant que j'ai le temps d'aider des startups quand ce n'est pas le cas. C'est là où ça me dérange. Donc, dans la vraie vie, as-tu vraiment besoin de peser 20 millions pour aller au Dragon? Pas du tout. Pas du tout parce que tu ne vas jamais mettre 20 millions de dollars ou même 2 millions de dollars dans un show télé comme celui-là. C'est la même chose en France partout. Il n'y a nulle part où il y a des investissements massifs qui se font dans les shows des Dragons. Pour moi, c'est plus l'aspect de l'honnêteté intellectuelle, d'aller là et de dire je suis là pourquoi? Parce que j'ai du temps à aider des startups, parce que j'ai de l'argent à mettre des startups. Et souvent, je pense que les deals de ces gens-là se passent à l'extérieur des Dragons. Moi, je rajouterais un show Les Dragons en difficulté où là, on suit des entrepreneurs qui ont des belles grosses business mais qui ont de la misère. C'est ça aussi. Essaye d'aller vendre ça à un diffuseur. Même à l'entrepreneur. Un diffuseur à coupure. Dans ce monde-là, on parlait de coupure tout à l'heure dans un monde dans lequel on se bat contre Netflix, etc. Ça revient toujours à la même chose. Qui va l'écouter? Tu fais le show sur Netflix? Qui va vouloir le lire? Qui va vouloir l'écouter? Je l'écouterais. On fera ça. On fera ça la version dérangeant en difficulté. Hey, madame. Salut. Carlo, c'était cool. C'était un plaisir. On se refait ça une autre fois. Une autre table ronde sur les sujets d'actualité. Merci beaucoup. À bientôt. Bye, bye. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!